Placée sous le thème droit à l'expression et à la participation des enfants et des jeunes, la commémoration de la Journée mondiale de l'enfant, cette année met en exergue le droit pour les enfants d'être entendus et associé à la prise de décision à tous égards et en tout ce qui les concerne. En Côte d'Ivoire, le gouvernement accorde une place prépondérante à l'enfant pour son développement et son progrès social, moral, culturel et économique. Pour améliorer sa participation à la marche de la nation, le gouvernement a récemment adopté une série de mesures. La signature d'un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire, les actions en faveur de la promotion de l'accès des enfants à la justice à travers l'installation des cliniques juridiques, la mise en place d'un numéro vert « Enfants en détresse » accessible au 116 24h sur 24, « L'élaboration des manuels de procédure de prise en charge multisectorielle des enfants victimes d'abus, de violences et d'exploitations au niveau local. » Malgré ces efforts, beaucoup restent à faire, car les droits ne sont réels que lorsqu'ils sont appliqués, a souligné la ministre Anne Ouloto, qui par ailleurs salue l'effort des partenaires au développement. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Ouloto, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Enfant, fait donc appel à l'engagement de tous pour l'épanouissement des enfants et pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.